Le restaurant Cocoblou, situé par le parc de Carucur-à-Lande à Saint-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano, bar. Ambiance et animation assurées. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline, 0690 14 02 62, la fête dans toute sa dimension, le 31 décembre au restaurant Cocoblou. Guadeloupe, actualité. Il y a un homme, sa femme et ses trois enfants se retrouvent à la rue parce que leurs locataires refusent de quitter leur logement à Dehaix. Une situation incompréhensible pour les Lamberts qui, pendant ce temps, vivent sous des tentes dans les bois. C'est sans compter l'origine caucasienne du squatteur qui attise la rage de l'opinion publique. Face à l'intolérable, la municipalité de Dehaix tente de désamorcer l'incendie et invite la famille à se rapprocher de ses services pour qu'une solution soit trouvée rapidement. Mais en attendant, plusieurs dizaines de Guadeloupéens sont actuellement sur place. Tout comme la gendarmerie, la situation est très tendue, voire explosive. Une affaire à suivre. Et trop souvent, les lendemains de fête riment avec accident de voiture. L'alcool et la fatigue altèrent vos réactions et entraînent des pertes d'attention qui peuvent être fatales. Alors resterez-vous en sécurité chez vous ou prendrez-vous la route sans crainte ? Les réponses dans ce micro-trottoir. Alors je ne sors pas pour la nuit du 31 parce que je ne me sens pas en sécurité. Donc voilà. Non, parce que je ne me sens pas en sécurité par rapport à toute délicance qu'il y a en ce moment. Par rapport à ces accidents-là, ces chauffeurs-là, ils ne peuvent pas respecter les codes de la route. Ils peuvent faire trouver n'importe quoi. Je préfère rester à la maison. C'est plus rassurant. Sur la route, il y a des gens qui boivent et il peut y avoir des accidents. C'est que dès que tout le monde prend ses responsabilités, on sait que la Noël, les fêtes en fin d'année, on doit tous être vigilants et être responsables pour que l'année puisse terminer dans les bonnes conditions. Entre les personnes qui viennent et qui te remontent de te rentrer dedans quand ils sont à certains endroits ou bien dans des événements, je préfère rester chez moi. Ok souci, je ne vais pas perdre la route parce que quand je ne bois pas d'alcool, je voulais avec prudence, soyez les uns les autres et puis impeccable, je voulais tranquille sur la route comme d'habitude. Non, pas spécialement. Il faut savoir qu'on ne conduit pas si on a bu. On est toujours amené à prendre la route. De toute façon, on doit aller travailler, aller faire ses affaires. On est toujours obligé à prendre la route. Donc moi, je n'ai pas peur. À 18h, je suis déjà chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité du tout. Sécurité, surtout moi, maintenant, je ne le vois pas. D'accord. Et vous, madame ? C'est vrai qu'on a envie de se rendre sur, mais quand on voit ce qui se passe sur les routes, j'ai dit, franchement, on n'a pas tellement envie de se rendre sur. C'est un petit peu embêtant parce que, bon, il y a toujours, même s'il y a ceux qui font attention, il y a toujours un coup qui vient en face et qui, malheureusement, percutent l'autre qui se tient convaincablement. J'ai travaillé à 3h du matin, il fallait voir sur la route que les voitures nous faisaient, la course à droite et à gauche. Et maintenant, là, je vous dis, franchement, là, on sort, mais toujours un petit peu quantique, de savoir si rien ne va arriver. Peur, non, mais en fait, on va faire attention, on va être prudent, mais ouais, je n'ai pas peur. On fait attention et puis après, je pense que tout va bien se passer. Des accidents dont on peut réduire le nombre, certes, mais qui surviendront malheureusement toujours. Alors, pour aider les victimes, l'établissement français du sang a besoin de dons réguliers. Et pour la période festive, ils mettent les bouchées doubles avec plus de collecte, le reste en images. On lance un appel vraiment à la population afin que vous puissiez vraiment vous mobiliser à nos côtés en cette fin d'année. Comme on l'a bien dit, la période festive où il y a beaucoup d'accidents et où, effectivement, la population est moins présente à nos côtés, mais on compte quand même sur vous pour nous aider. Donc, toute cette semaine, vous avez des points de collecte et on compte sur vous. C'est important de pouvoir donner son sang, ça prend une heure et demie, une petite heure dans la journée. Voilà, trois quarts d'heure, franchement, ça ne coûte rien. Et puis même pour la santé, c'est bon aussi, donc on fait profiter tout le monde. Pour cette semaine, vous avez trois points de collecte qui seront pour demain jeudi. On sera à Gémeaux d'Autéma. Ensuite, vendredi, nous serons à la place de la mairie du Moule. Et samedi, nous serons à Descrélandes. Donc, on compte sur vous pour nous aider à sauver des vies, c'est vraiment important. Après le lancement du Wi-Fi à Gourbert, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe connecte la ville de Cap-Esterbello. Plusieurs sites offrent la connexion Internet comme la mairie, le village artisanal, le stade municipal ou encore la maison de quartier des Flamboyants. À terme, 11 communes de la CSGC seront équipées. Et on fait le point avec Thierry Abély et Jean-Philippe Courtois. Au-delà de tous les territoires plus disposés du Wi-Fi partout, l'objectif c'est que tous les territoires se développent ensemble. Non plus en compétition, non plus en concurrence. Et c'est vrai que le dispositif Wi-Fi for you, c'est les 11 communes du Grand Sud Caraïbe, de bouillantes à Cap-Esterbello, passant par terre de l'eau et de l'eau, qui doivent disposer de ce dispositif-là. Ils sont intelligents et mis en place. Maintenant, aujourd'hui, on inaugure, donc on a commencé par Gourbert. Aujourd'hui, c'est Cap-Esterbello et ça suivra dans la fondée. L'objectif, c'est de pouvoir doter des territoires, en tout cas d'un espace en conservation avec les maires, puisque là aussi pareil, je suis le président du Grand Sud Caraïbe, mais c'est le maire qui connaît son territoire, qui connaît mieux les attentes et les besoins de sa population. En concertation avec les maires, définir des zones sur lesquelles on aura un espace Wi-Fi public qui sera totalement gratuit et permettra à tout un chacun de pouvoir se connecter. La ville de Cap-Esterbello remercie le président Béry, la communauté d'agglomération au Grand Sud Caraïbe, de son aide dans le cadre du déploiement de la Wi-Fi sur le territoire, donc avec Saint-Spot, la mairie, le village artisanal, la maison France Service, le stade de Cap-Esterbello ainsi que la maison de quartier des Flamboyants, puisque l'objectif pour nous est d'offrir à la population ce service, mais aussi aux nombreux touristes qui viennent visiter notre territoire. Mais ça rentre dans le cadre d'un projet global de faire de Cap-Esterbello une ville connectée, puisque nous avons déjà agi en faisant en sorte que 100% de nos écoles disposent de matériel informatique, l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire pour pouvoir offrir à la population Internet à haut débit et aussi de qualité. Et maintenant, avec la Wi-Fi, nous finalisons le panel pour que toute la population puisse maintenant jouir d'une connexion de qualité. La ville de Petitbourg, elle, accueille une dizaine de jeunes en contrat civique, une expérience professionnelle porteuse pour l'avenir. Regardez. C'est une étape supplémentaire pour la jeunesse qui est volontaire. Nous jouons le jeu, nous jouons le jeu avec d'autres acteurs institutionnels, l'État, la région Guadeloupe, et bien entendu les encadrants de la ville de Petitbourg, parce qu'il nous faut accompagner la jeunesse à la fois pour leur permettre de mieux s'immerger dans la vie professionnelle, mais pour leur permettre aussi de découvrir des métiers, et pourquoi pas des vocations. C'est une manière de lui, de mettre à sa disposition des atouts, des clés, des outils, pour qu'il comprenne un petit peu mieux le monde du travail, pour qu'il se trouve un petit peu mieux. Vous n'êtes pas sans savoir que nos jeunes aujourd'hui ont des difficultés à se situer dans la société moderne, et c'est une opportunité de pouvoir un petit peu toucher à tout et en même temps pouvoir trouver qu'elle est véritablement sa voie. Pour moi, c'est une bonne opportunité d'aider ma ville de Petitbourg, et je remercie le maire, le collaboratrice de nous donner cette opportunité, à nous les jeunes de pouvoir aider notre commune, et de contribuer, et surtout c'est une bonne expérience pour nous en tout cas. Pour certains d'entre eux, c'est l'occasion de découvrir le monde du travail, pour d'autres d'acquérir des compétences, et pour d'autres se découvrir et pouvoir s'orienter, et pourquoi pas par la suite rester dans les différents services aussi de la ville, puisque nous proposons aussi des contrats, parfois des opportunités, sur les contrats en alternance, les contrats d'apprentissage, et pourquoi pas sur les enfants d'emploi qui sont disponibles au niveau de la ville. C'est un parcours intéressant, ça nous permet aussi de développer une qualité de nos services publics, parce que pendant 8 mois, ils sont au service de la population de Petitbourg, et eux, ça leur permet d'avoir une expérience, et puis un désir d'apprentissage, un désir de formation, un désir de s'améliorer, de s'intégrer à la société webopéenne. – Et on part maintenant pour l'exposition de Monique Etienne, cette passionnée de peinture rend hommage à l'arbre, source de vie, mais aussi d'inspiration. Pour l'enseignante retraité, ces êtres vivants sont littéralement des œuvres d'art, regardez. – Mon enfance, je l'ai vécu à la campagne, et les rapports à l'arbre étaient familiers. À la campagne, l'arbre avait un rôle extrêmement important. Quand on commence la journée, par exemple, on va vers le petit café. Qui offre le café ? C'est encore l'arbre. Quand on veut se nourrir, quand on veut se loger, quand on veut se soigner, on va toujours vers l'arbre. Pour moi, l'arbre est important. Et j'ai voulu montrer deux aspects de cet arbre. Lorsque je dis hommage à l'arbre, regard croisé, je veux montrer deux aspects, ou encore deux entrées. Une entrée littéraire et une entrée picturale. L'entrée littéraire met en avant les bontés, les vertus, et aussi le rôle de l'arbre dans notre société traditionnelle. L'autre aspect, et c'est la raison pour l'exposition, c'est l'aspect pictural. Lorsqu'on s'approche de l'arbre, c'est de l'art que nous avons autour de nous. Quand on regarde les couleurs chatroyantes des écorces, quand on regarde même les épines, c'est de l'art que nous avons. Lorsque nous regardons les bûches, nous regardons aussi les souches, ça, c'est de l'art que nous avons. Donc c'est ce que j'ai voulu mettre en avant, et c'est la raison de cette exposition.